bonsoir à tous j'espère que vous allez bien nous allons donc démarrer ce jeu qui s'appelle rain et dont je ne sais absolument rien je suis heureuse de le découvrir avec vous et j'espère que vous êtes au taquet j'espère qu'il y en a parmi vous qui le connaissent et qu'ils vont pouvoir m'aiguiller et j'espère qu'il y en a entre parmi vous qui ne le connaissent pas qu'ils vont le découvrir avec moi et donc je vois que c'est un jeu développé par sce japan studio je fais un peu mes devoirs je regarde quand même même si je serai quand même dans la découverte totale puisque je n'ai absolument rien vu du jeu et qui est édité par sony hunter computer entertainment qui est sorti en 2013 donc il ya déjà trois ans et qui pourtant a l'air magnifique et d'a l'air d'avoir très bien vieilli du coup voilà on va démarrer je dis bonsoir donc à mila yuchan à kai nikai à the scream 59 à naru sensé théodrem notre modo officiel est là c'est bon nous allons pouvoir démarrer et bonsoir à raniris bonsoir à moubote piconon comme envers je crois que je t'ai déjà cité mais je te redis bonsoir bonsoir frayakal bonsoir mila yuchan je crois que j'étais déjà cité aussi bonsoir à etopi bonsoir youtube salut et kat salut canard poireau ténali kawa narouar crante shepard nkl chad axel vieux j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes donc au taquet pour ce rain on va commencer tout de suite je mets en mode gameplay et donc nous démarrons ce jeu donc je ne connais rien nouvelle histoire et d'ailleurs je vais couper je crois que j'ai laissé l'autre musique en fond voilà c'était l'autre musique que vous entendiez normalement vous allez avoir la musique du jeu moi s'il ya bien l'image s'il ya bien le son si tout va bien je suis en mode décapage cheveux oui je suis en train de perdre mes couleurs s'il ne s'était pas perdu dans la nuit peut-être serait-il encore là c'est très joli cet aquarelle on lui a promis d'aller au cirque lorsqu'il n'aurait plus de fièvre est ce que vous entendez la musique j'ai l'impression qu'elle est super faible ce jeu a une ambiance de fou ah bah j'ai hâte alors il accompagne la fillette leurs regards se croisent sur le moment il ne comprend pas ce que ses yeux tentent de le dire de lui dire la fillette n'est pas la seule à être apparue sous la pluie oh oh le garçon se précipite à son tour sous la pluie en pyjama ça doit pas être très confortable en plus pieds nus j'aime beaucoup le style aquarelle en tout cas c'est en tournant au coin de la rue qu'il la trouve à la honte il est chez griffondor vive pouf souffle ah c'est bon vous avez la musique ok elle est très douce la musique je vais je vais mettre un petit peu plus fort les deux formes la franchissent et le garçon s'y engage à leur suite on sait même pas ce qui poursuit c'est très mystérieux en pleine nuit par contre cet effet de fond blanc avec l'aquarelle on a du mal à se rendre compte de la nuit on dirait plutôt la journée en fait ça me fait penser au jeu avec où on suit cette petite fille aveugle dont j'oublie tout le temps le nom vous allez m'aider je suis certain que vous allez m'aider oh il pleut sans cesse sur la ville oh c'est fou ça tranche c'est très réaliste tout d'un coup elle tombe à verse entre les bâtiments détrempe les rues et révèle Beyond Eyes bien joué Freya Kyle c'est exactement ça c'est le jeu Beyond Eyes qui est très aquarellé comme ça avec des décors tout en touche de couleur que j'aimerais bien faire d'ailleurs c'était donc ça la créature le diable se tient au milieu de la route apparemment à la recherche de la fillette le diable se retourne vers lui mais le garçon est invisible salut c'est Tèche le toit le protège de la pluie et le dissimule des regards le diable part à la recherche de la fillette il lève timidement la main elle devient visible sous la pluie oh c'est alors qu'il réalise qu'il est invisible lui aussi oui ils sont visibles que quand ils sont sous la pluie la pluie les révèle soudain il entend un bruit différent au milieu de la pluie deux pères dieux essayent de le localiser ça c'est excellent comme idée de gameplay le garçon se met à courir il doit la sauver salut Pierrot salut Lord Watson je vois des gens qui sont mort il doit trouver réponse à ces questions il doit retrouver la fillette mais est-ce que tous les tous les gens sont comme ça c'est ainsi que commence l'histoire de deux âmes dont la pluie est l'unique compagne oh c'est beau on dirait de la poésie c'est très poétique l'enfant et la nuit ah ça y est je peux me déplacer et bien c'est parti c'est étonnant comme choix de caméra c'est très beau le reflet qu'il y a sur le sol ah par contre je crois que j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait que j'aille oui d'accord il écrit quoi ? métamorphose mais en fait c'est marrant attendez en fait c'est un jeu de parcours la silhouette de la fillette s'est évanouie il ne reste que le garçon seul dans la nuit mais c'est bien ça les phrases elles riment entre elles oui du coup on parlait de Beyond Eyes et en fait ça me fait penser à ça le fait que la pluie finalement ce soit le moment où ça révèle les personnages on se dit finalement est-ce que est-ce qu'une personne aveugle elle ne repère pas justement plus facilement les gens ou les objets qui l'entourent par le son que fait l'eau en touchant les objets qui l'entourent je ne sais pas je ne suis pas aveugle mais mais je me dis que si j'avais les yeux fermés au milieu de la pluie j'entendrais j'entendrais les objets qui m'entourent en fonction du bruit de la sonorité que ça fait quand la pluie touche l'objet ou touche la personne du coup c'est super intelligent comme concept c'est bien c'est donc ça je dis je dis je dis je dis je dis je disparais Oups excusez-moi pardon ah c'est vrai que l'architecture fait un peu vieille France oui c'est vrai boletro je sens que tu vas galérer avec les énigmes de ce jeu oui mais tu vas m'aider narmoire narroire je sais que je sais que tu vas être là pour m'aider n'est-ce pas comme d'art déville oui je suppose comme la lumière avec contraste oui aussi c'est plus ou moins un jeu de puzzle infiltration d'accord Ego Koe je vais m'appliquer alors Ecolocation tout est fait Casablanca Odissea Elephant Cinéma Oups Beyond Ice voilà qui est plus intéressant mais il faudrait que je le fasse aussi mais j'aime bien les concepts comme ça c'est vraiment original ah Oups s'il se voit cela veut dire que les autres le voient aussi c'est ça Harry Potter et la cave des secrets blague pas de rose je ne pense pas qu'il y ait des aveugles qui suivent le live mais c'est dommage on pourrait faire Kenny Kai des jeux des jeux en audio description enfin en live où on explique ce qui se passe mais malheureusement c'est vrai que à part Oups Oups je vais devoir ah oui oui non mais moi je courrais pas en plus d'accord faut que je cours mince j'ai un trou de mémoire le jeu de Douino juste j'ai un trou de mémoire honteux Blind Legend merci Théodrem heureusement que tu es là à part Blind Legend je ne connais pas de jeu qui soit pour aveugles ou qui soit accessible aux aveugles et c'est bien dommage est-ce que je peux courir ? bon ça a l'air de suffire ah non comment je fais pour courir ? il me l'a dit et je n'ai pas vu c'est ça elle n'est pas aveugle sauf pour trouver des ponts dans Dinokuni ça c'est vrai est-ce qu'il m'a prévenu comment je pourrais courir ou bon attends je vais faire l'indice alors vous pouvez toujours vous réfugier dans un endroit à l'abri de la pluie pour devenir invisible mais du coup il ne faut pas que j'aille en face parce que je ne peux pas courir ouais c'est bien ça où est-ce que je peux être à l'abri de la pluie je ne vois pas comment je peux courir bon bah ça commence bien salut Kenobi ça commence bien je suis perdue tu pourrais streamer Blind Legend bah oui carrément Ego Koe pourquoi pas où est-ce qu'il n'y a pas de pluie là il y a de la lumière mais il y a de la pluie non je ne vois pas sur un rebord ah oui j'aurais pu sauter de l'autre côté tu crois je n'ai pas essayé je ne vois rien du tout je ne vois vraiment pas là où il y a un endroit où il ne pleut pas là là il y a des créatures qui veulent me tuer là 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 je gambade gaiement mais oui mais je ne vois pas je ne vois pas comment courir et je ne vois pas bah attends je vais regarder les touches ah il ne me dit pas les il ne me dit pas les touches personne n'y a joué par hasard ils n'ont pas l'air d'aimer la lumière ah peut-être la lumière tu as raison je vais essayer la lumière dans le doute il reste caché à gauche c'est vrai que je n'ai pas essayé à gauche on va essayer à gauche il n'est pas évident du tout Blind Legend je l'ai déjà streamé d'accord mais il n'est pas évident à faire même en général ah attends par contre il faut déjà qu'il me qu'il me coure après et que je revienne en arrière c'est risqué ça de revenir en arrière non mais j'aurai jamais le temps d'aller en arrière regarde j'ai même pas le temps de j'ai même pas le temps d'y aller You died en rouge oui c'est vrai les enfants sont oubloutis par les ténèbres ah bah non j'ai pas le temps d'aller à gauche je ne sais pas je suis coincée Atomian je sais que tu as déjà fait Rain oh il n'a pas fait Rain je me débrouille toute seule est-ce que vous voyez un endroit où il n'y a pas de pluie a priori pour moi c'était ça il faut que je regarde l'endroit mais oui mais il me dit il faut que je me mette un endroit à la bruit de la pluie pour devenir invisible mais je vois nulle part où il n'y a pas de pluie et une fois qu'il se lance à ma poursuite je ne peux pas revenir en arrière je ne peux même pas venir là en fait essaye de ne pas bouger mais je n'ai pas trouvé la course la touche pour courir là j'essaye tout ça c'est pour sauter ah punaise je l'avais fait tout à l'heure ça n'avait pas marché ok carré bon bah je saurais maintenant et bah s'ils l'ont dit je ne l'ai pas vu ok c'est bon c'est bon je cours tout va bien yes bon bah c'était juste ça on est d'accord ils ne m'ont pas prévenu de la touche pour courir vous êtes d'accord personne ne l'a vu ils ne l'ont pas dit ce n'est pas ma faute presque pendant un instant le bruit de la pluie cesse et les poursuivants s'enfuient dans la nuit pourquoi un jeu en versus ou coop avec ato bah j'ai hâte naru sensei bientôt j'espère j'ai hâte qu'on en refasse qu'est-ce qu'il fait il faut que je revienne en arrière ah bah oui ils sont partis ils ne m'ont même pas attendu oh petite pulsion de mauvaise voix je ne vois pas des autres quand tu parles moi c'était dans la notice virtuelle du jeu ah mince mais j'ai pas regardé la notice à quand la fin de la land wake mais j'attends toujours à etopie mais du coup non j'imagine qu'il faut que je revienne en arrière du coup maintenant je peux courir ça m'éthode quand même de revenir en arrière mais ah si c'est par là ato n'est pas assez bon pour jouer avec Fanny je sens du troll sur raccoon je me suis approché un peu trop près il n'y a pas eu de tuto pour les sticks non plus moins deux points mais eux et gokoe trop de cruauté attention c'est parti oups mais c'est dur en fait on ne m'avait pas prévenu moi on ne m'avait pas prévenu que ce serait dur pas de tuto pour allumer la manette non je me suis débrouillée toute seule picot de camembert comme une grande de passer à côté d'eux sans se faire repérer là c'est la bonne oui je sais ça passe ils ne me voient pas ouop mais moi je n'avais pas vu que j'étais tout au bord mais je suis audacieuse c'est pour ça que ça que ça me tue souvent pourtant je me vois on voit mes pas mouillés je vais faire attention hop ah j'avance trop ce jeu est dur est-ce que je regarde cowboy bebop non théodrome mais j'aimerais bien j'aime bien cowboy bebop mais pour l'instant on est dans une grande phase doctor house donc je pense qu'on va d'abord le finir et puis avant de passer à la suite ne pas s'avancer trop voilà c'est bien c'est bon là je crois que c'est bon on est hors de danger là je pouvais passer ou pas on dirait que non si là je peux y aller ah il y a encore des bêtes genre facile de ne pas l'avoir lu la route se lara longue va falloir courir pour l'atteindre le toit où ça le toit je ne le vois pas d'ici vous pouvez changer la caméra vite 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 ah d'accord c'est juste en face c'est bon ouf on parle d'hommes qui portent des tringles à rideux d'accord Fanny tu as la vue shingatsu wakimi no uso tu as intérêt non je ne connais pas naru sensei désolé je ne connais pas du tout morale aucune idée si ça a un impact à part que tu deviens vegan tu deviens un peu relou je ne vois pas du coup du quoi tu parles bon heureusement les repères au bruit de pas mais c'est bizarre qu'ils ne me suivent pas alors là où il n'y a pas de pluie c'est juste qu'ils ne me voient pas mais du coup du coup il ne peut rien contre moi vite 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 ok bon là j'imagine que je vais devoir lui faire coucou ça fait pas de bruit quand je saute dans les flaques qu'est-ce que je peux faire comme bruit si tu veux Shingatsu c'est histoire d'amour plus animé piano avec Chopin si ça t'intéresse ça a l'air très bien il va falloir que je me renseigne bon à gauche c'est là d'où je viens est-ce que je peux sauter dans cette flaque ah oui oui c'est bon ça a marché ah ah je suis la toute puissance voilà tous les coups il faut que je monte heureusement à tous les coups il ne peut pas sauter parce qu'il n'a pas des pouces opposables oubs ah ah ok ok j'aurais pas dû me moquer de toi créature de squelette ah c'est marrant ça me fait penser au comment il s'appelle les sombrales les chevaux les chevaux squelettiques dans Harry Potter il me semble que c'est les sombrales il est clair que les vegans deviennent très moralistes non absolument pas je n'oserais pas c'est l'heure de l'effondrement de les fachafaudages oh mais les pauvres si ça se trouve c'est des copains aux chiens de de monsieur Jack de l'étrange noël de monsieur Jack le petit le petit chien fantôme alors par contre là là il y a de la pluie il y a de la pluie partout je suis censée faire comment là parce qu'il me voit ah bah oui mais oui mais je suis censée aller où les sombrales ah merci Kenny Kai donc je me trompais pas l'amour c'est pas un truc pour les gens qui ont un coeur je connais pas ça me dit rien ouais en fait faut que je cours paranoïa à John c'est un très bel un hymne d'amour aussi je te le conseille ouais je sais il faut que je regarde en plus c'est Satoshi Kon et j'adore Satoshi Kon donc je sais qu'il faut que je regarde ah pas assez vite c'est le seul truc d'ailleurs de Satoshi Kon que je n'ai pas vu ou une créature de Resident Evil je connais moins Resident Evil Evil Resident Evil gentil gentil bébé de squelette tu vas pas m'attaquer oui gentil toutou squelette très gentil toutou squelette très gentil toutou squelette mais je crois que si vous voulez trop mais c'est super abstrait et surfait moi ça me dépasse d'accord c'est très particulier mais j'adore l'opening non mais il faudrait que je regarde il faudrait que je regarde paranoïa à John ça me tendait bien Resident Evil roule Resident Evil sinon j'y vais en marchant je peux faire ça oui là maintenant je cours ils sont tous de dos ils sont tous de dos oui yes oh j'y étais c'est de la triche la lumière à droite où ça vers le haut mais non mais non mais il y a de la pluie là vers le haut je suis pas à l'abri là bon je peux essayer vers le haut en même temps oui d'accord je crois que c'est plus dur vers le haut je voudrais bien vous y voir hé mais ça fait combien de temps qu'on a commencé j'avais vu que c'était à 15 mais il est 37 ça fait pas que 15 minutes là mais en même temps ça fait pas trois quarts d'heure enfin ça fait pas une heure et quart ça fait 15 minutes qu'on a commencé j'aurais dû mettre mon alarme non gentil oh il y a des abris en haut ah mais plus en haut en effet Paranoïe Agent c'est quand même un cran en dessous de ses films je l'ai trouvé beaucoup moins à l'aise sur le format série d'accord sous le Porsche il pleut pas ah d'accord ah oui mais moi j'osais pas aller jusque là bas bon en même temps tout à l'heure j'ai presque réussi vous avez vu sans utiliser le Porsche ah oui en effet heureusement que vous êtes là ah mais oui mais j'avais même pas vu pinaise ça fait trois minutes que je suis là donc trois minutes ça a commencé je dirais plus de 15 minutes d'accord donc c'est bien ça non mais parce que quand je m'amuse le temps passe trop vite mais bon quand même une heure qui soit passée sans que je m'en rende compte ça fait beaucoup ok cette fois-ci c'est la bonne beaucoup plus facile ça va mieux quand je vais au bon endroit je pense que oui j'ai un chien pas squelette et il se ronge la peau les griffes il mange ses boules de poils donc un chien squelette doit aller chercher les os je pense oui logique it's ready man hallelujah comment elle a fait pour monter on dirait qu'elle pleure elle n'est pas seule la lune illumine les escaliers comme pour le guider ah examiner je veux bien examiner est-ce que je peux tirer ça non comment je fais pour examiner ah l'échafaudage qui s'élève devant lui l'empêche d'atteindre l'escalier qu'elle vient de prendre je vais peut-être passer de l'autre côté j'ai vu un bout d'escalier oups oula oula ah non je peux pas sauter assez haut salut hors oeuvre non je peux pas sauter assez haut ça a pas l'air d'être ça mais j'ai l'impression que ça je peux le tirer mais ok est-ce que je peux faire oh je peux faire le tour c'était pas évident la pluie donne envie de me faire pipi ouah 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 oups je l'avais pas vu lui ce bruit de pas dans l'eau me dérange il est tendancieux oh mais non mais funerium tu vois le mal partout c'est bizarre là on dirait qu'ils sont plus là ok j'ai rien dit oh ok c'est bon oh mais c'était ça c'est ça c'est ça faut qu'ils viennent défoncer le truc en tout cas j'ai trouvé et borderland je ne connais pas assez pour te répondre et cat mais je sais que j'adore l'humour du robot et cette fois ci c'est la bonne hop là yes et là et là je ne peux pas sauter on ne peut toujours pas accéder à l'escalier donc je parie qu'il y a un autre chien allez fais moi rêver euh non et là l'escalier je ne peux pas y aller ah zut ah toutou mais est-ce que je peux pas passer par là plutôt il va falloir que je cours tout tout jusque là bas ouah non ça va être tendu je ne vais jamais avoir le temps ok là c'est bon là c'est bon je devrais avoir le temps allez vite 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 je crois en toi je crois en toi yes c'est bon hé vous avez vu ça quand je sais où aller ça le fait le personnage du beau Jack lui seul vaut la pône d'y jouer il y a un jeu monsieur euh l'étrange noël de monsieur Jack si c'est le cas je connais pas du tout quelle variété de gameplay tu le laisses la pluie la plus disciplinée de l'univers qui s'arrête net sur le toit c'est une pluie qui est perfectionniste quoi il bord bien droit le beau Jack est un perso de Birdlands ah d'accord d'accord pardon tu vois j'ai dit que je connaissais pas bien autant pour moi fin du chapitre 1 et bah c'est parfait puisque j'ai réussi à le faire en une demi-heure et du coup je vais couper dès qu'on a fini cette petite cinématique oula oh oh renne vite 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 ah mais il s'arrête pas ok la musique est même pas terrifiante vite 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 c'est bizarre que la musique s'accélère pas c'est presque perturbant on a l'habitude que la musique on a vu que la musique devienne stressante ouf ouf et bien sur ce sur ce on va pouvoir faire une petite pause et de toute façon on fera juste une autre petite demi-heure et après je couperai puisque c'était un petit live donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît qu'est-ce que vous en pensez ? moi je m'attendais pas du tout à ça je pensais que ce serait plus un jeu d'exploration finalement c'est un jeu pas vraiment de parcours parce que c'est quand même le gameplay est quand même assez simple mais avec ce concept de l'eau qui s'arrête en fonction de voilà des toits ou des rebords ou quoi que ce soit et que voilà on disparaît à l'endroit où la pluie la pluie s'arrête c'est vraiment j'aime beaucoup le concept c'est très original et en même temps j'ai très envie de faire la suite parce que je suis curieuse de voir ce qu'ils vont développer ensuite et quand on va retrouver donc cette mystérieuse petite fille qui s'enfuit dans la nuit qui s'enfuit dans la pluie le soleil a décoloré décoloré tes cheveux oui en effet orzov Arnaud tu me dis j'adore d'accord Morgane qui dit c'est sympa le chat qui dit le chat qui dit le chat qui dit est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes quand il pleut peut-être tu regardes dehors quand il pleut graou 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 c'est un jeu poétique oui je pense aussi Joakai c'est un jeu poète poétique poète poète c'est dommage d'avoir des chiens au cul sans arrêt bah je pense que c'est c'est le gameplay Raniris en même temps sans ça on serait pas on serait pas stressé ce serait plus un jeu d'exploration moi je m'attendais plus à un jeu d'exploration je dois le reconnaître aïe la fanny aux cheveux blancs a moins de témérité que celle aux cheveux roses c'est vraiment d'alors mais c'est un peu la fatigue aussi le jeu est pas mal ça donne envie Mowgli le chat qui veut retourner dans le congèle mais il était pas dans le congèle moi que dis-tu graou c'est un autre streamer ah non mais moi aussi je dis graou ni Melia là vous verriez il est posé sur le dos il est peinard ça va Mowgli tu es bien là ? et bien écoutez du coup je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite pour une deuxième session de Reign à tout de suite et ciao pour ceux qui sont sur Youtube je ne vous oublie pas abonnez-vous ! abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501